Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est aussi la rentrée chez l'époneille de l'élou après quelques jours, semaines de vacances après la fin des vlogs d'août. Me voilà de retour sur la chaîne YouTube, je pense que le mieux pour commencer cette nouvelle année scolaire c'est de faire une petite foire aux questions, mais des questions pertinentes sur les objectifs de l'année, ce qu'on a prévu de faire, les nouveautés, etc. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi tout ce que j'ai dit pendant les vlogs d'août, parce que je parle beaucoup aussi pendant les vlogs, j'annonce plein de petits trucs, je parle beaucoup sur Instagram et il y en a qui passent à côté certaines choses, alors il y en a qui sont très assidus et pour eux je vais faire que répéter des choses qu'ils savent déjà, mais il y en a qui du coup il y a plein de trucs, enfin je reçois toujours des questions à propos de plein de trucs que j'ai déjà dit plein de fois j'ai l'impression, mais que tout le monde n'assimile pas, mais c'est pas grave, je vais aujourd'hui faire une vidéo synthétique pour résumer toute la situation sur tous les points possibles. Donc la question qui me revient le plus c'est de savoir est-ce qu'avec Soleil nous allons faire la motte, est-ce qu'on va faire une saison concours, qu'est-ce qui va se passer en gros en termes de compétition cette année ? Alors avec Soleil il faut savoir qu'on s'est mis au CCE, donc au concours complet il y a deux ans, en CCE Club 2, qui est devenu l'épreuve Club 1, c'est exactement la même chose, Club 2 Club 1 c'est pareil, ça a juste changé de nom, donc c'est toujours 80 cm, donc cette année on va refaire une saison de CCE Club 1 du coup, pour rester dans une épreuve qui nous correspond bien, dans laquelle on n'a pas été encore très performant, donc dans laquelle j'aimerais bien qu'on performe avant de passer en Club Elite, donc l'objectif c'est de faire la motte bien évidemment en CCE Club 1 toujours, donc voilà c'est le but de l'année, c'est d'aller jusqu'à la motte comme on l'a fait en 2019, l'année dernière il n'y a pas eu la motte, on sait tous pourquoi, et donc voilà, l'année dernière on a fait également qu'un seul CCE, c'était au mois de novembre, donc ça va faire bientôt un an qu'on n'a pas fait de crosse, mais Soleil je me fais aucun souci là-dessus, ça ne lui posera pas de problème, et donc là on commence notre saison 2020-2021, le 4 octobre, en CCE Voili Voilou, donc oui, nous avons pour objectif d'aller jusqu'au championnat. Pour rester dans la catégorie concours, on va aussi parler de Petite Léa, donc Petite Léa c'est ma voisine à qui j'apprends à faire du poney depuis deux ans maintenant, donc elle a commencé sur Sengoku, elle avait fait que quelques mois de Baby Poney en Poney Club, et après je l'ai reprise, donc elle ne monte que avec moi, donc je lui ai appris d'abord avec Sengoku, et maintenant elle alterne entre Sengoku et Soleil, Sengoku pour les balades, pour le galop à fond dans les champs, voilà, elle s'éclate, et comme ça je peux être avec elle aussi en montant Soleil, et Soleil pour apprendre de manière plus profonde, on va dire, l'équitation, puisque Sengoku c'est un poney qui a fait du poney club, mais qui n'était pas du tout fait pour ça, il n'est pas fait pour apprendre aux jeunes cavaliers, Sengoku il ne tourne pas, Sengoku il ne répond pas aux jambes, Sengoku c'est Sengoku, il n'est pas fait, il n'a pas envie de ça, lui ce qu'il amuse c'est de galoper dans les champs, ce qu'il amuse c'est de faire des longues graines, ce qu'il amuse c'est maintenant je peux presque dire de sauter à pied, voilà, mais il n'est pas fait pour apprendre vraiment l'équitation à quelqu'un, il est très compliqué, il est très têtu, et c'est pas le meilleur des poneyes clairement pour apprendre à diriger, pour apprendre à mettre juste des pressions de jambes et puis des coups de talons, voilà, il n'est pas fait pour ça, je n'ai même pas besoin de me justifier pendant 35 ans, Sengoku il n'est pas fait pour apprendre correctement l'équitation à quelqu'un, par contre Soleil est rempli à merveille ce rôle, vous l'avez vu dans plein de vidéos où il a appris à plein de personnes à monter à poney, je pense notamment à Tristan avec qui on a fait la vidéo au mois de juin où Tristan a appris à faire de l'équitation en 48 heures, donc voilà, Soleil il est vraiment vraiment fait pour ça, il sait très bien quand il a un jeune cavalier sur le dos, il sait très bien quand il a un cavalier plus vieux et peu expérimenté, en fait il arrive très bien à capter la situation et avec Léa il est adorable, alors même si on a une sacrée différence de taille, pour moi ça fait pas grand chose, elle a à peine les pieds qui dépassent du tapis, mais Soleil y répond super bien, donc voilà Léa elle monte Soleil pour vraiment apprendre à faire du poney, à apprendre à passer correctement des obstacles, à apprendre à s'arrêter, repartir, diriger les diagonales, etc, enfin faire des vrais cours on va dire d'équitation, à apprendre à trotter assis, à apprendre à galoper en suspension, voilà à apprendre à faire plein de trucs et il est vraiment vraiment top avec elle, donc oui j'envisage de mettre Léa et Soleil en concours, alors Léa ce qui l'intéresse le plus c'est le saut d'obstacle, donc moi je respecte complètement cette volonté de la mettre en concours de saut d'obstacle, je vais pas la forcer à aller faire du dressage si c'est pas ça qui lui fait plaisir, donc on verra pour prochainement éventuellement aller faire un petit concours d'obstacle avec Léa et Soleil, donc avant ça il faut qu'elle passe son galop 1 et son galop 2 puisque pour sortir en poney 4 il faut le galop 2, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de voir, en termes de niveau pour moi elle a carrément le niveau, maintenant ça va être au niveau de la théorie qu'il va falloir un peu travailler et ce qu'on fait à chaque fois d'ailleurs, donc voilà ça va être pour très bientôt je pense, pour cette année il n'y a pas d'objectif de championnat pour Léa et Soleil juste faire des petits concours, qu'elle découvre l'ambiance, voir si ça lui plaît, qu'elle apprenne à retenir un parcours de 10-12 obstacles, enfin voilà pour voir déjà comment ça va se passer, donc ce sera en poney 4 je n'ai pas encore de date, il faut déjà qu'elle passe les galop de toute manière et de toute façon on en reparlera mais oui Léa et Soleil sortiront en concours en 2020, je ne sais pas, en 2021 c'est sûr et de toute façon on en reparlera en vidéo dès que ça se produira ensuite venons-en au point qui me fait le plus plaisir dans cette vidéo, c'est, viens paupillettes, cette petite chose c'est mon petit baby, mon chien, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Maïdo Maïdo c'est ma chienne réunionnaise, donc je suis partie à l'île de la Réunion au mois de janvier et j'ai retrouvé cette petite crevette perdue en haut d'une montagne avec ma meilleure amie ça a été une histoire très très longue, très très compliquée, j'en ferai une vidéo pour vous raconter tout ça mais voilà c'était, bref c'est Maïdo qui a fait 10 000 km, qui est reparti avec moi de l'île de la Réunion donc la voilà revenue dans ma petite vie puisque Maïdo elle était partie de février à septembre en famille d'accueil puisque moi je ne pouvais pas la voir dans la maison de mon papa mais étant donné que j'ai déménagé, je vous en parle juste après, j'ai pu la récupérer de toute façon c'était ce qui était convenu, voilà sa famille d'accueil s'était engagée à m'aider là-dessus et à la garder le temps qu'il fallait pour que j'ai mon appart en sachant que je l'aurai très vite donc voilà depuis elle est revenue avec moi, tout va très bien quand je suis allée la chercher elle a sauté dans la voiture donc même si elle était très attachée à sa famille d'accueil, elle n'a pas du tout oublié et puis je suis allée la voir quand même de temps en temps mais elle n'avait pas du tout oublié qui j'étais, on a une relation qui est assez fusionnelle non mais enfin je pense que les chiens qui sont sauvés ont une reconnaissance internelle envers les personnes qui les sauvent tout comme elle m'a reconnu moi à chaque fois que j'allais la voir tout comme elle a sauté dans la voiture quand elle a su que c'était la journée où je venais la récupérer elle reconnaît aussi très bien Florine qui était avec moi du coup quand je l'ai sauvée et d'ailleurs on m'a posé la question de savoir est-ce que Maïdo était à moi et Florine ou est-ce qu'elle était juste à moi entre guillemets Maïdo sur des papiers c'est la mienne c'est mon chien, je la gère à 100% toute seule bien que vous m'ayez en grande partie aidée à la rapatrie en France et à faire tout son sauvetage mais ça c'est une autre histoire c'est mon chien après voilà Florine ça reste ma meilleure amie donc je la vois assez régulièrement donc elle voit Maïdo aussi assez régulièrement mais c'est vrai que Maïdo et moi du coup on a une relation qui est très 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 particulière et voilà donc je suis très contente de la voir mon appartement est beaucoup moins vide depuis qu'elle est là et elle s'entend super bien avec les poneys aussi ils se kiffent de ouf les trois même Sangoku qui est assez réticent aux chiens s'entend très bien avec elle donc c'est assez étonnant je suis assez contente elle me suit partout en balade elle est adorable on m'a aussi demandé si j'avais besoin d'un éducateur canin pas du tout pour le coup elle est très très enfin elle comprend très vite en fait tout ce qu'on lui demande le assis pas bouger tu attends pour la gamelle elle le sait le assis tu attends on va traverser la route elle connaît quand on part en balade elle reste au pied enfin c'est une crème je suis la seule à promener mon chien dans ma ville sans laisse du début à la fin de la balade elle est en liberté on part en trotting dans les champs avec soleil elle nous suit enfin bref tout ça pour dire que dans tous les cas enfin c'est un gros c'est un gros baby et elle est adorable c'est une vraie crème et j'ai clairement pas besoin d'éducateur canin pour m'aider avec sa petite éducation et donc comme je vous en ai parlé j'ai également déménagé alors ça je vous l'avais dit pendant les vlogs d'août mais il y en a qui ont pas ça aussi ils l'ont pas suivi donc je n'habite plus ici en fait chez mon père parce que les poneys ils sont dans le jardin de la maison de mon papa j'ai pris un appartement pas trop loin donc je peux venir voir les chevaux tous les jours je vais avoir une vie un peu différente dans le sens où ça va être un peu comme si ils sont en centre écaisse donc je vais plus pouvoir aller les voir 5 fois dans la journée 5 minutes là je viens et je reste 2h avec eux ça change c'est différent j'ai eu du mal à m'habituer au début j'ai beaucoup pleuré j'ai été très triste et puis après Maïdo est revenu donc ça a été déjà beaucoup moins vide chez moi et beaucoup plus sympa d'avoir un animal quand même avec moi au quotidien et puis au final j'ai fini par m'habituer et c'est vrai que je profite beaucoup beaucoup plus des chevaux maintenant que je n'habite plus avec eux j'ai envie de dire même si j'ai adoré les 3 années que j'ai pu vivre en tant que propriétaire à la maison à 100% les poneys sont toujours à la maison moi je n'y suis plus mais franchement ça va pour l'instant en tout cas c'est encore l'été donc c'est facile on verra pendant l'hiver mais pour le moment tout va bien j'ai envie de dire ils vivent leur meilleure vie vous voyez ils sont au fond à volonté donc du coup en termes d'alimentation c'est pas très complexe sans Goku si un jour il a besoin d'être nourri au granulé même soleil ils auront leur ration une fois une fois dans la journée enfin bref c'est pas très contraignant et ça va pour l'instant tout se passe bien et en même temps j'en profite aussi pour vous dire que j'ai une deuxième chaîne YouTube la première vidéo va être postée très très bientôt dessus puisque ça va être tout mon déménagement donc j'attends que ma crémaillère se fasse pour finaliser la vidéo mais du coup sur cette chaîne YouTube vous retrouverez tout ce qui est mon déménagement mon appartement tour l'histoire de cette petite paupillette voilà et plein d'autres vidéos un peu plus lifestyle un peu plus un peu moins poney on va dire mais des vidéos qui me ressemblent tout autant puisque il n'y a pas que les faux qui m'animent dans la vie je suis également une grande passionnée de vêtements de déco etc et c'est un aspect que je mettais en avant sur les réseaux sociaux avant de commencer mon aventure dans le YouTube équestre et c'est quelque chose qui me manque beaucoup donc maintenant que j'ai retrouvé mon indépendance que j'habite un peu plus en ville j'ai envie de de redévelopper cet aspect là et donc voilà du coup je vous laisse aller voir si ça vous intéresse c'est juste par ici voilà et dernier point à aborder et après je pense qu'on aura fait le tour cette année je reprends également mes études j'ai fait une année de pause l'année dernière après ma licence donc j'ai fait un an de rien entre gros guillemets puisque j'ai quand même hyper beaucoup travaillé sur la chaîne YouTube j'ai fait tous les salons tous les trucs avant le corona bien sûr mais j'ai été à Pau j'ai été à Lyon j'ai été au Lyon d'Angers j'ai été à Bordeaux on a fait Paris enfin bref c'était un truc de ouf c'était vraiment trop trop bien cette année j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler en tant que community manager pour Showriders ça m'a permis de m'ouvrir plein de portes ça m'a permis d'intégrer mon master donc voilà je reprends du coup les études cette année en alternance donc l'alternance pour ceux qui ne savent pas ce que c'est grosso modo je suis dans une entreprise qui me paye pour aller à l'école moi mon rythme c'est une semaine à l'école trois semaines dans mon entreprise donc je suis payée par mon entreprise pour ma semaine de cours à l'école donc ça me permet d'avoir une formation à la fois surtout d'études quoi et sur le terrain en tant que salarié d'une entreprise on va dire c'est très grosso modo ce que je viens d'expliquer mais bon bref donc je fais mon master de cette manière là donc l'entreprise pour laquelle je travaille c'est Collection Equine donc c'est une entreprise de textile dans l'équitation qui est gérée par Lucille en gros on est du coup deux dans la team donc Lucille qui est la fondatrice de Collection Equine et moi je suis en gros la petite souris qui gère tout l'aspect communication donc je suis chargée de communication pour Collection Equine donc je vais animer tous les réseaux sociaux faire toutes les relations influenceurs également toutes les relations avec les salons etc pour faire des expositions avec le stand et tout un tas d'autres choses que je vais découvrir au fur et à mesure donc on est parti pour un contrat de deux ans en alternance avec Lucille et j'espère que tout se passera bien mais j'en doute pas parce qu'on a trop trop hâte de commencer donc je commence là le 28 septembre et vous m'avez également beaucoup posé la question de savoir comment je vais faire en termes d'organisation donc c'est pas compliqué comme je vous ai dit moi je suis trois semaines en gros en travail à l'entreprise une semaine à l'école pour l'instant je sais pas encore mon emploi du temps scolaire mais pour ce qui est de mes trois semaines d'entreprise je suis en télétravail donc c'est pas compliqué je reste chez moi je travaille depuis mon ordinateur avec Lucille on s'appelle on se fait des visios mais enfin ou même des fois on se fait des petites réunions en présentiel mais grosso modo je travaille en télétravail donc depuis chez moi donc ce qui fait que pour Maïdo il n'y a pas de problème ce qui fait que pour les poneys je peux réussir à m'organiser en plein hiver de pouvoir venir quand même les voir le matin ou l'après-midi avant la nuit enfin bref ça va être beaucoup plus simple après au niveau de l'école et bah écoutez Maïdo elle sait rester seule donc bah elle va faire comme beaucoup de chiens de personnes qui travaillent elle va rester seule et puis bah elle aura sa balade du matin sa grande sortie au poneys en fin de journée sa balade du soir et ça ira très très bien j'en ai aucun doute là-dessus et voilà je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que vous vous posiez le plus que j'ai un peu remis tout ça en ordre également à six dernières choses on m'a demandé pourquoi les poneys ne sont plus au pré pour le moment l'herbe elle a cramé dans les prés à cause de la canicule donc ils sont de retour à la maison comme ça ils sont au fond de volonté j'ai toujours les prés ils y retourneront quand ils y retourneront voilà je m'organise comme j'ai envie avec les prés au final donc je sais pas s'ils passeront l'hiver au pré l'hiver ici j'en sais rien pour l'instant j'avoue j'ai pas réfléchi à la question donc ça adienne que pourra on verra bien pour le moment ils sont à la maison ils sont entre quatre murs et moi ça me va très bien et puis bah écoutez sur cette fin de vidéo familiale j'espère que ça vous a plu que j'ai pu répondre à toutes vos questions on vous fait tous des gros bisous et on vous dit à très bientôt ciao ciao les abonnés ciao les abonnés